As-salamu alaykoum. Bienvenue sur Vérité Dine. Bonsoir, Docteur Naïk. Ma question pour vous ce soir est la suivante. Vous avez dit que l'adoration des idoles est le plus grand péché en islam et qu'Allah ne pardonnera pas les idolâtres. Mais qu'en est-il des personnes nées dans des familles pratiquant d'autres religions que l'islam ? Par exemple, en Inde, la plupart de gens sont hindous et certains de ces gens n'ont peut-être pas été exposés à l'islam. Je me demande alors quelle est la faute de ces personnes. S'ils meurent dans leurs croyances, n'entreront-elles jamais au paradis ? Allah ne permettra-t-il jamais à ces personnes d'entrer au paradis ? Quelle est leur faute s'ils ont cru à ce qu'on leur a enseigné depuis leur enfance ? Allah n'aura-t-il pas pitié d'eux ? Merci. Ma sœur vient de poser une question très pertinente et logique. Qu'en est-il des êtres humains qui naissent dans des familles non musulmanes et dont les parents pratiquent l'idolâtrie ? Qui est donc à blâmer ? Comment Allah peut-il les punir ? C'est une très bonne question. C'est la raison pour laquelle notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque enfant naît musulman. Qu'il soit né dans une famille juive, chrétienne, hindoue ou autre, à la naissance, chaque enfant est musulman. Comme je l'ai dit plus tôt, musulman signifie par définition une personne qui soumet sa volonté à Allah tout-puissant. Ainsi à sa naissance, chaque enfant se soumet à Allah. Mais c'est plus tard qu'il est influencé par ses aînés, par ses parents, par ses enseignants, et il peut alors commencer à suivre un autre chemin et pratiquer l'idolâtrie. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'un non-musulman accepte l'islam, le mot le plus approprié en anglais est rivat, et non konvat. Konvat signifie passer d'une fois à une autre, tandis que rivat signifie qu'une personne qui avait abandonné la religion d'Allah est revenue. Le mot le plus approprié pour une personne qui embrasse l'islam est donc rivat et non konvat. Avant de répondre à votre question, je vais signaler que si un enfant naît dans une famille non-musulmane, et s'il meurt avant d'avoir atteint la maturité, cet enfant entre au paradis car tous les enfants sont musulmans. Il peut avoir un nom hindou ou un nom chrétien, John, Ramou, etc., mais cela ne fait aucune différence car tant qu'il est enfant, il est dans l'islam. C'est plus tard quand l'enfant devient adulte qu'il décide par lui-même la voie à suivre. C'est pourquoi quand un enfant commet un délit, le tribunal est indulgent, mais quand il devient adulte, il ne peut pas dire, « J'ai volé parce que c'est mon père qui me l'a appris. Il doit être tenu responsable de ses actes. Maintenant que j'ai clarifié cela, laissez-moi répondre à votre question. » Comment Allah peut-il tenir pour responsable une personne née dans une famille non-musulmane ? En effet, une fois qu'une personne devient adulte, il est de son devoir de trouver la vérité et de la suivre. Quant à nous musulmans, il est de notre devoir de transmettre le message de l'islam aux non-musulmans. Mais que la personne reçoive ou non le message, Dieu met la vérité dans le cœur de chaque être humain. Je vais vous donner un exemple. Il y avait deux tribus qui n'ont pas été en contact avec la civilisation moderne jusqu'en 1950. L'une était la tribu Kapaoku en Nouvelle-Guinée et la seconde étaient les aborigènes australiens. Ainsi, lorsque les chercheurs sont allés essayer de découvrir quel était leur mode de vie, ils ont découvert que ces gens pratiquaient l'islam, mais ils ne s'appelaient pas musulmans. Ils croyaient en un seul Dieu. Ils croyaient que Dieu a créé tout ce qui existe, qu'il n'a pas de semblable, qu'il n'a pas engendré ni n'a été engendré. Ils se prosternaient lorsqu'ils adoraient Dieu, etc. Ainsi, si un enfant ne subit aucune influence extérieure, il soumet sa volonté à Allah Tout-Puissant et reste sur cette voie. Une fois qu'une personne devient adulte, il est du devoir des musulmans de lui transmettre le message de l'islam. Et si nous ne le faisons pas, Allah le fera lui-même et il nous en tiendra pour responsables. Allah dit dans le Coran, nous leur montrerons nos preuves dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils réalisent que ceci est la vérité. Ton Seigneur n'est-il pas suffisant comme témoin de toutes choses ? Allah a promis de transmettre directement son message à chaque être humain. Ainsi, que les musulmans fassent ce travail ou non, qu'ils soient de bons ou de mauvais exemples, Allah lui-même mettra le message du monothéisme dans le cœur de chaque être humain, où qu'il soit sur la planète. Une fois le message arrivé, la personne aura le choix de le suivre ou non. Il peut ne pas le suivre en se disant, « Si j'accepte l'islam, je devrais peut-être abandonner les choses que j'aime. Je devrais abandonner l'alcool. Je devrais abandonner les boîtes de nuit et la danse et toutes les autres choses qui sont interdites par l'islam. Cette personne peut donc ne pas accepter le message. Et c'est là qu'il devient alors responsable. Comme Allah a directement mis le message dans le cœur de chaque être humain sur la vérité, sur l'unicité de Dieu et sur le fait que l'adoration des idoles est un mauvais chemin. Si l'individu ne suit pas cette vérité, alors il ou elle sera tenu responsable. Allah dit que le jour du jugement, personne ne contestera sa justice. Même ceux qui seront mis en enfer, ils ne s'opposeront jamais à la justice d'Allah, car même leurs propres organes témoigneront contre eux qu'ils ont eux-mêmes réfuté la vérité. La seule chose qu'ils diront est, « S'il vous plaît, Seigneur, donnez-nous une chance de plus. » Et Allah dira, « C'est trop tard, car de nombreuses chances vous ont été données dans le monde. » J'espère avoir répondu à la question de ma sœur. « C'est trop tard,